Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Les travailleurs à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa entendent, à travers ces mouvements de grève, dénoncer les mauvaises conditions de travail dont il est victime au sein de cet établissement de santé. Précision du docteur Wichi Okonda, porte-parole du collectif du personnel congolais. Mauvaise condition de travail, humiliation, intimidation, discrimination et licenciement abusif, voire même massif. Manque de considération et horreur de travail inhumain qui rythme le quotidien des citoyens congolais qui travaillent au sein de cette institution. Nous avons également épinglé le non-respect de l'éthique et d'éontologie médicale par le personnel médical indien. Les grévistes reprochent également à l'administration de l'hôpital du cinquantenaire placée sous la gestion de l'Indien Rahman Padia de ne pas respecter les codes de travail en vigueur en RDC. Nous revendiquons les éléments ci-dessous, suppression des contrats de sous-traitance à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, l'amélioration des conditions de travail et sociales du personnel congolais travaillant à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, alignement de tous les personnels médicaux à la fonction publique, à la prime des risques et à tous les avantages requis par les personnels de la santé. Par ailleurs, les grévistes sollicitent l'implication du ministre du Travail pour régulariser la situation de tous les personnels congolais de cet hôpital. qui, selon eux, ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs collègues indiens. Le personnel congolais promet de poursuivre ce mouvement jusqu'à faire entendre sa voix.